L'excellence scientifique dans un CHU comme le nôtre, c'est la capacité à poser des questions qui vont permettre d'améliorer la prise en charge des patients, mais c'est aussi mettre des moyens pour y répondre. Et comment on est amené à se poser de bonnes questions pour la prise en charge des patients ? Parce qu'on prend en charge un très grand nombre de patients, les plus sévères comme dans le cas des maladies rares, comme dans le cas par exemple où on va implanter une assistance circulatoire, jusqu'aux situations les plus fréquentes, par exemple implanter des valves par voie percutanée, et améliorer le soin, c'est se poser des questions sur de quoi on a besoin pour que les patients soient mieux traités. Et la capacité d'un CHU comme le nôtre, c'est de façon multiprofessionnelle, multidisciplinaire, la capacité et le souhait d'apporter des réponses à ces questions. Donc c'est mettre des moyens, tous les moyens nécessaires, pour répondre à ces questions, pour améliorer la prise en charge des patients. Investir dans la recherche et l'innovation, c'est investir dans le progrès en santé, comme par exemple le projet qui consiste à effectuer le bilan de cancer du poumon en 24 heures. Cela garantit également l'accès à des plateaux techniques de haut niveau, comme les plateaux de biologie, de génomique, d'imagerie, et à des équipements de très grande qualité, comme l'IRM pair opératoire ou le robot chirurgical d'Amincy. Cela renforce l'attractivité du CHU de Lille pour garder ou attirer des équipes de haut niveau sur le site. La formation est un enjeu crucial. Elle concerne bien évidemment les étudiants, qui tirent avantage de systèmes d'enseignement innovants, comme Présage, qui repose sur un enseignement par la simulation. Mais cette formation bénéficie également aux patients et à leur famille, et bien sûr aux professionnels du CHU de Lille, qui tirent avantage d'une formation d'excellence, qui les prépare aux grands défis de demain, que sont la révolution numérique et le virage ambulatoire. Le CHU de Lille s'est toujours projeté dans une mission d'excellence territoriale. Il assure également des missions de recours, d'innovation et de proximité, en relation directe avec des partenaires territoriaux dans le cadre du GHT. Le CHU de Lille se projette également en collaboration et en coopération au cœur de la région Hauts-de-France, en partenariat direct avec le CHU d'Amiens, pour des prises en charge et des filières de prise en charge spécifiques dédiées aux patients. A l'échelle de la chirurgie vasculaire, par exemple, plusieurs praticiens hospitaliers titulaires se projettent sur des consultations avancées pour amener de la proximité aux correspondants et aux patients, bien entendu, pour des prises en charge sur des pathologies spécifiques, assurant l'excellence de la prise en charge même au cœur des départements. La cité hospitalière s'ouvre à la ville. Parallèlement à l'excellence des soins traditionnels, l'établissement souhaite développer les parcours de soins. Le parcours est organisé autour du patient. Le patient doit trouver facilement sa consultation ou son centre d'examen ou son hospitalisation ambulatoire. A la fin de son parcours, les résultats doivent lui être restitués et transmis aux correspondants de la ville. Et oui, vous voyez, l'hôpital change, s'adapte et nous devons participer à sa transformation. L'enjeu pour le CHU est de s'adapter rapidement et en continu, en se positionnant comme un acteur incontournable de la e-santé, en augmentant l'offre en télémédecine, en adaptant ses capacités en lit et en proposant des parcours de soins pour nos patients mieux coordonnés avec nos partenaires extérieurs. En ce qui concerne l'accélération de la transition numérique, réussir la digitalisation de l'hôpital, c'est mettre le numérique au service des patients par des usages qui seront cohérents avec ce qu'ils connaissent en dehors de l'hôpital. Autre sujet capital, l'attention portée aux professionnels du CHU de Lille. Les enjeux sont de permettre à chacun de donner du sens au travail quotidien, de l'exercer dans des conditions satisfaisantes et valorisantes et de renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté du CHU. Enfin, le CHU est également un lieu où les savoirs s'échangent, se transmettent, un lieu de culture et de design et un lieu à la croisée des questionnements et des réflexions éthiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada